Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la trilogie, mais qui en vérité sera en 4 volets. S'il n'en restait qu'un, et là c'est la partie make-up. Autant vous dire qu'il y a eu des catégories qui étaient hyper simples et d'autres qui étaient un peu plus difficiles. Je ne pense pas avoir triché, vous allez le découvrir tout de suite. Alors, on va commencer dans l'ordre. S'il ne restait qu'une base de make-up, écoutez, alors là ça a été hyper simple, ce serait celle-ci, la Maybelline Perfector 4 en 1. Pourquoi ? Parce qu'elle fait 4 en 1. Elle fait base de teint, poudre, correcteur, bébé crème. Elle est teintée, elle est ultra fluide, non, ultra légère. Elle matifie la peau, mais sans la plomber. Elle est non comédogène. Franchement, c'est ma préférée, c'est ce que je mets en été, je mets juste ça et de la poudre. Donc là, s'il n'en restait qu'une, à petit prix en plus, ce serait celle-ci. S'il ne devait rester qu'une base pour les yeux, sans hésitation, la Nars. Là, c'est un petit format, mais elle existe en grand format. Vous aurez tous les liens de chaque produit en barre d'infos. Si j'ai des codes promo qui fonctionnent, donc notamment sur ça, ça, je vous les attacherai en même temps que le lien. Donc c'est la Smudge Proof Eyeshadow Base. Voilà. S'il ne devait rester qu'un fond de teint, j'en ai 3. J'en ai 1 pour l'été. J'en ai 1, petit prix. J'en ai 4. J'en ai 1 pour l'hiver. OK ? Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas la même routine en hiver qu'en été. De la même façon qu'on ne porte pas le même fond de teint en été qu'en hiver. OK ? Donc le premier, s'il ne devait rester qu'un seul, qu'un seul, qu'un seul, ce serait celui-ci, sans hésitation, le Lancôme. Le teint Idole Ultra Wear. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que, depuis que je l'ai reçu, je porte tout le temps. C'est mon favori. Il est fin. Il a une bonne couvrance. Il est modulable. Il est imperceptible. Il laisse quand même passer la lumière. Il est d'une élégance vraiment magnifique. C'est définitivement mon favori non comédogène. De toute façon, tout ce que je vous présente, c'est non comédogène, puisque j'ai une peau qui réagit facilement. Donc vraiment incroyable. Vraiment magnifique. S'il n'en restait qu'un petit prix, ou exclusivement pour l'été, vraiment bien matifiant, etc., ce serait le NYX, le Can't Stop, On't Stop. Je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas. Je suis désolée de ne pas vous le citer dans cette vidéo, parce qu'avant que je découvre celui-ci, ça a quand même été le seul pendant 4 ans que s'il n'en restait qu'un, c'était celui-ci. Vous voyez, donc le Can't Stop, on le sort, pareil, très bonne couvrance, imperceptible, matifiant à bloc. Vraiment, il est magnifique. Dans toutes mes autres vidéos, ce que je porte, c'est celui-ci. Voilà, tout simplement. S'il n'en restait qu'un pour l'hiver, sans hésitation, c'est le Ultra, le teint velvette de chez Chanel. Pourquoi ? Parce que celui-ci, bon, il est hydratant. En tout cas, sur mon type de peau, il est hydratant. Il est matifiant, mais... Enfin, il a un fini mat. Il n'est pas matifiant. Il a un fini mat, mais il laisse quand même passer la lumière. Il est flouteur. Il est magnifique sur la peau. Celui-ci n'est pas flouteur, mais il donne quand même un effet, comme vous pouvez le voir, il donne quand même un effet floutant sur le visage, lissant. En tout cas, celui-ci, par contre, il est véritablement flouteur. Et il est magnifique, tellement fin. La couvrance est moins que les deux autres, parce qu'il est beaucoup plus naturel, vous voyez. Donc ça, définitivement, c'est mon favori, mais plus pour l'hiver. Et s'il n'en restait qu'un petit prix, mais qui conviendra à tous les types de peau, c'est le Superstay Maybelline 24h Skin Tint. Voilà. On va dire, celui-ci, c'est un petit dupe de celui-ci, sauf qu'il n'est pas flouteur, OK ? Mais on va dire qu'il se ressemble un peu. La couvrance est un peu plus élevée, donc il fera un petit peu moins naturel, mais il est très léger sur la peau, très confortable, etc. Donc voilà, un petit prix, ce serait celui-ci. S'il ne restait qu'une poudre pour le visage, alors pas poudre matifiante, mais poudre de teint. La Make Up For Ever. Pourquoi ? Parce qu'elle bleur, elle est ultra fine, elle est bien couvrante, elle est magnifique. Et si je devais vous en présenter une petite prise, ce serait forcément la NYX, puisque c'est celle qui m'a accompagnée depuis de nombreuses années, avant que je découvre celle-ci. Elle est matifiante, par contre, celle-ci, contrairement à celle-ci. Elle est aussi un petit peu floutante. Elle matifie bien, elle est très belle. On a une bonne couvrance. Moi, je trouve qu'on a une couvrance moyenne. Celle-ci, on a une haute couvrance. Vraiment deux tops. Deux topissimes pour l'été. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous mettez votre petite base. Si vous avez beaucoup de choses à cacher, ou pour bien unifier, vous mettez cette base, et une des deux poudres, vous aurez un teint magnifique. S'il ne restait qu'une bébé crème, sans hésitation, ce serait la bébé crème au Jinseng de chez Herborian. Pour moi, c'est un fond de teint concrètement, puisqu'on n'a pas du tout la couvrance d'une bébé crème. On a vraiment une couvrance même plus élevée. Moi, je trouve que le fond de teint Chanel, je l'aime beaucoup pour son côté unifiant, pour sa couvrance, pour son côté un petit peu embellissaire de peau. Par contre, attention, peau grasse, moi en été, je ne peux pas mettre ça typiquement, ou alors je suis obligé de poudrer à mort, toutes les trois heures, vous voyez, mais je l'aime énormément. S'il ne devait rester qu'un seul anti-cerne, alors là, ça a été un peu plus compliqué. S'il ne devait rester qu'un seul anti-cerne pour tous les jours, je dirais le jouet cosmétique, puisqu'il est lissant, il est bien couvrant, il est magnifique. Le seul inconvénient, c'est qu'il file un petit peu en fin de journée. Donc voilà. Donc j'ai quand même une alternative à vous présenter, qui malheureusement se compose de deux produits. Alors peut-être parce que je n'ai pas ma teinte. Là, je vais le recommander en grand format, mais à ma teinte, et je vous dirai du coup, s'il faut les deux, ou si celui-ci se suffit à lui-même. Là, le combo que j'ai, pareil, depuis que je vous l'ai présenté dans ma vidéo, make-up, look fantastique, c'est ce combo. C'est le teint Idole Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Mais si je le mets seul, il file sur moi en fin de journée. Par contre, mélanger au vaniche anti-cerne finition vaporisée, c'est le combo que je porte là, depuis que je vous l'ai présenté dans toutes mes vidéos. Ok ? Et je trouve, mais tellement fin, tellement beau, tellement élégant. Ça ne file pas, ça lisse le contour de l'œil. Vraiment magnifique. S'il ne devait rester qu'une poudre visage, toutes catégories confondues, ce serait la by Terry. Depuis, ça fait combien d'années, s'il vous plaît, que je vous parle de cette poudre ? Vous voulez que je vous montre mon tiroir à poudre ? J'ai une quinzaine de poudres matifiantes, floutantes, trucs, machin. Personne ne lui arrive à la cheville. Elle est fine. Elle contient de l'acide hyaluronique, donc elle ne déshydrate pas la peau. Elle ne laisse pas de rendu blanc. Moi, je l'ai en teinte translucente. Enfin, zéro. Elle floute. Elle est magnifique. Ce n'est pas la plus matifiante. Je vais vous en présenter une là, qui est par contre hyper matifiante. Ce n'est pas la plus matifiante, mais c'est définitivement la seule et l'unique que j'utilise pour poudrer mon contour de l'œil. Et quand je veux vraiment un résultat ultra parfait, en devant repoudré, puisque j'ai une peau grasse, mais elle est magnifique. Cette poudre, c'est définitivement ma favorite. Je la préfère en format libre, parce que ça me permet vraiment d'en mettre un tout petit peu. Au niveau de l'utilisation, je prends ça pour tout mon visage, contour des yeux compris. Vous voyez, donc il en faut vraiment un tout petit peu. Pas besoin de poudrer à outrance. Ça ne sert à rien. Et s'il ne devait en rester qu'une qui soit la matifiante, donc spéciale pour les peaux mixtes à grasse, ou alors pour l'été, etc. C'est la Milk. Ah voilà, celle-ci, elle est incroyable. C'est la Port Eclipse. Je l'ai pris en teinte translucente moyenne. Vous avez le translucente classique moyenne pour ma carnation, et dark, je crois, ou medium dark, pour les peaux plus foncées. Elle est magnifique. C'est celle que je porte encore aujourd'hui. Elle floute. Elle est fine. Elle est magnifique. Et elle fixe, elle fixe non seulement ton make-up, mais en plus elle te matifie pour toute la journée. S'il ne restait qu'un seul spray fixateur, forcément ce serait le spray qui va avec le Port Eclipse de chez Milk, qui est pareil, les pores qui te les rétrécis, ou te les floutes, ultra fin, pas un effet lac, c'est pas bourré d'alcool, ça fixe parfaitement toute la journée. Le combo des deux, je ne brille pas de la journée. C'est incroyable. J'aime énormément. Là, c'est le petit format, mais vous l'avez en grand format. S'il ne devait rester qu'un seul mascara, sans hésitation, ce serait le Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag Volumizing Mascara. Je le trouve magnifique. Il fait un effet fossile. Il est noir, bien noir, il est bien volumisant, bien allongeant, bien recourbant. Et t'as un effet, t'as un bel effet. Franchement, t'as un bel effet fossile sur les yeux. Donc, je le trouve magnifique. S'il ne devait rester qu'un eyeliner, ce serait, voilà, pareil, sans hésitation, le NYX, le Epic Ink Liner. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est bien noir, il ne bave pas, il ne marque pas. Il est waterproof, il est topissime et pas très cher. Donc, génial. S'il ne devait rester qu'un crayon à sourcils, là, je vous avouerai que j'ai hésité entre le Anastasia Beverly Hills et le NYX, le Micro Brow Pencil. Et finalement, j'ai opté pour le NYX parce que c'est un petit prix et vous voyez, la définition est top. Il n'est ni trop gras, ni trop sec. Il tient toute la journée. On a un effet, tu peux avoir un effet naturel comme un effet beaucoup plus dessiné comme moi. Il est fantastique. À tout petit prix, il est fantastique. S'il ne devait rester qu'un crayon pour les yeux, que ce soit utilisé en muqueuse ou que ce soit utilisé sur toute la paupière, ce serait les McQueen, les Waterproof Pencil Gel Liner. Ils sont géniaux. ils marquent bien, ils ne bougent pas de la journée. Tu en as des mattes et tu en as des comme celui-ci, lumineux. Franchement, ils sont topissimes à tout petit prix. Je crois que ce truc, il coûte 4 euros, s'il vous plaît, je pense, sur YesStyle. Topissime. s'il ne devait rester qu'un jumbo pour les yeux. J'en ai deux à vous présenter parce qu'il y en a un, c'est un gel, il y en a un, c'est un crayon. C'est format à crayon. Le premier, ce serait celui que j'ai utilisé sur toute ma paupière. C'est les Colors Spécial Effect de chez Sephora. Foncés 12,95, c'est des pépites. C'est un effet frais, c'est vraiment gel. Ça a vraiment un effet frais sur les yeux. C'est bien pigmenté. Ça ne bouge pas de la journée. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça se suffit, il se suffit à lui-même le truc. Il est incroyable. Par contre, c'est un effet gel et si vous voulez justement un effet stick classique, c'est les Kiko. Pareil, à tout petit prix, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Là, je trouve que la tenue est encore au-dessus et ça ne bouge pas. Pareil, c'est gras, c'est bien pigmenté, c'est topissime. Voilà, et vous avez plusieurs finis. Vous avez des finis mat et vous avez des finis pailletés comme celui-ci. S'il ne devait rester... Alors là, ça a été un peu plus compliqué. Là, je vous avouerai que ça a été un peu plus compliqué. S'il ne devait rester qu'un fard crème pour tous les jours, ce serait les Eye to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury et notamment la teinte Pilotol qui est celle que j'utilise quasiment tous les jours quand je fais mon make-up qui est beaucoup plus léger que ce que là je porte actuellement. Je l'aime énormément, mais vraiment énormément. Ça, c'est le truc... Regardez, je l'ai vachement creusé. Je le rachèterai sans aucune hésitation. Ce truc, je l'achèterai sans aucune hésitation. Lorsque je veux un vrai gros make-up, t'as capté, déjà, on n'est pas sur un fard crème, on est sur un fard classique poudre, on va dire. Poudre, mais quand même fondant. Les Victoria Beckham, les Lust, Lud Lust, ils sont incroyables. Ceux-là, la teinte Tyros, pareil, elle ressemble énormément à la teinte Pilotol, sauf que là, vous voyez, c'est lumineux, mais c'est pas pailleté ni quoi que ce soit. Et là, par contre, t'as de la vraie paillette. C'est magnifique, c'est ce que je porte en coin externe, ce que je porte quasiment dans toutes mes vidéos depuis que je les ai reçus. Ceux-là, je les trouve, mais incroyables, vraiment magnifiques. Je vais bien évidemment élargir la collection et c'est là où j'ai triché un petit peu puisque là, je vais vous parler d'un fard qui, lui, n'est pas pailleté, truc, machin, mais que, pareil, je mets dans toutes mes vidéos quasiment. C'est de chez Greyssa. Ça fait des années, écoutez, ça fait trois ans qu'il utilise ce fard. Là, je vous ai ramené l'ancien packaging mais il a été reformulé et j'ai repris la nouvelle version, bien évidemment. C'est de chez Greyssa. C'est le High Tint en teinte bronze. La teinte bronze, elle est incroyable. C'est quasiment ce que je porte dans toutes mes vidéos en coin externe. Donc là, il est tout séché mais normalement, c'est une sorte de gel crème qui ne bouge pas, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Et ça, ça se suffit à lui-même. Tu peux le mettre sur toute la paupière comme tu peux le mettre en coin externe, en ras de cils. Incroyablement beau et facile d'application. Je l'aime énormément. Voilà. S'il ne devait rester qu'une palette, j'en ai une petit prix et une prix luxe, on va dire. Donc pour la luxe, ce sera la Too Faced et la The Natural Nude parce que c'est celle que je dégaine le plus rapidement depuis des années. Je crois que ça fait mon anniversaire confinement. Ça fait 4 ans que je l'ai et c'est celle vraiment que j'utilise lorsque je veux vraiment un make-up chargé ou pas, sophistiqué ou pas. Je la trouve incroyable. Ça suffit à elle-même cette palette. En même temps, vous avez quand même pas mal de maths et pas mal de paletés. Elle est incroyable. Je la trouve tellement belle cette palette donc définitivement s'il n'en restait qu'une luxe et que je devais me maquiller uniquement avec une palette, ce serait celle-ci. Et s'il n'en restait qu'une premier prix, alors là, ça a été sans aucune hésitation la NYX. Donc là, c'est la Queen, Ultimate Queen. C'est la grande. Vous avez 40 phares mais vous avez des plus petits formats de la même édition si je puis dire. Je la trouve magnifique. Franchement, c'est celle avec laquelle... Ah non, c'est pas aujourd'hui que je me suis maquillée avec elle. C'était dimanche dans mon live. Si vous n'avez pas vu mon live, je vous invite à aller voir le replay. C'est celle que je... Pardon. C'est celle que je porte, je la trouve, mais magnifique. T'as une super bonne... Regardez, pigmentation. Regardez-moi ça, la pigmentation. C'est pas poudreux. C'est magnifique. Franchement, elle est magnifique, cette palette. Comme dit, vous l'avez là en grand, grand, grand format avec 40 phares mais vous l'avez aussi avec d'autres... Vous voyez, c'est très fin, magnifique. Vous l'avez en plus petite déclinaison. Il vous faut cette palette. Franchement, elle est incroyable. Ensuite, s'il ne restait qu'un highlighter... Alors là, regardez. Ils ne partent pas, les sticks, que ce soit le Sephora, que ce soit le Kiko ou le... C'est quoi que j'avais mis là ? Sephora... Ah, le McQueen. Voilà, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. OK. Il n'y a rien qui bouge. OK. S'il ne devait rester qu'un highlighter, ça n'a absolument pas été difficile puisque je ne mets quasiment plus d'highlighter. J'en mets, allez, deux fois par mois lorsque je vous fais une vidéo mais de base, je n'étais pas une grande fan d'highlighter comme vous le savez, je m'y suis mise très tard et en plus, ce n'est pas le truc essentiel dans mon make-up. Je mets l'accent sur beaucoup d'autres choses que sur le highlight. J'en ai mis aujourd'hui. Voilà. Mais si on avait un que vous présentez, franchement, à un petit prix Sephora, j'en ai des Dior machin. Oui, ils sont fins, ils sont très beaux mais voilà. Moi, le highlight, ce n'est vraiment pas ma came. C'est même d'ailleurs le produit que je délaisse avec grand plaisir. Et donc, les Sephora, pourquoi ? Parce que bonne pigmentation, voilà, fin, ça se fond bien, ça se travaille bien. Voilà. Petit prix, voilà, rien de plus à dire. S'il ne devait rester qu'un blush, là, ça a été un peu plus compliqué. Alors, je n'ai pas de petit prix à vous présenter, je suis désolée. Non, ça n'a pas été compliqué, c'est le bronzer, c'était un peu plus compliqué. C'est simple, les blushs, depuis que j'ai ces blushs-là, quand j'ouvre mon tiroir à blush, ma main, ce n'est pas moi qui choisis, c'est ma main qui le prend directement et c'est ma peau qui le demande, ok ? C'est les surates, tout simplement. Ils sont fins, ils sont beaux, ils sont bien pigmentés, ils se fondent à la peau. Écoutez, c'est des formes à poudre mais qui se fondent à la peau. C'est définitivement les plus beaux pour moi, voilà, tout simplement. Dans le live, je crois que j'ai fait dimanche, il me semble que c'est le parfait que je portais et le ponzo, c'est celui que je mets quasiment tous les jours. Franchement, ils sont magnifiques, ils sont incroyables. S'il ne devait rester qu'un blush liquide, absolument pas dur, le Nars, les afterglows, ils sont tellement beaux, c'est des bonbons sur les joues, ça vient te faire un effet bonne mine, ça se fond à ta peau, c'est pas lourd, c'est pas gras, c'est bonne mine, c'est lumineux mais pas trop, même pour une peau grasse, ça tient bien. Magnifique, ça c'est des pépites aussi. S'il ne devait rester qu'un bronzer, là ça a été compliqué, je vous dis honnêtement, alors petit prix, absolument pas, parce que là, sans hésitation, vous savez que je vais vous ressortir le NYX, le matte bronzer, parce que pour moi, c'est clairement le dupe du terracotta de chez Guerlain, voilà, pour vous dire, je suis au panne, il est magnifique, il se fond bien, il est fondant sur la peau, tu te loupes pas, il est magnifique. Et luxe, je vous avouerai que j'ai hésité entre la terracotta, entre le Yves Saint Laurent et le Nars, et finalement, c'est le Nars que j'ai choisi puisque je le trouve magnifique de par son côté, un peu lumineux, vous voyez, en fait, il est mat, mais il est un peu lumineux, donc ça vient tout de suite réchauffer le teint, te donner un côté bonne mine, pareil, ça c'est le genre de truc qui se suffit à lui-même, là vous le verrez pas bien, mais j'adore, là je l'ai en petit format, mais je compte bien le racheter en grand format parce que je le trouve tellement beau. S'il ne devait rester qu'un pinceau, alors, là vous me voyez arriver avec mes grands sabots sans aucune hésitation, les heat cosmétiques, ils sont incroyables, ils changent la qualité de votre make-up, vraiment, mais vraiment, ces pinceaux-là, ce que je fais moi, c'est que j'en prends un par mois parce qu'ils sont quand même pas donnés, mon code passe dessus si vous les prenez sur le fantastique, mais en fait, ils changent la qualité de ton make-up puisque lorsque tu mets ton blush avec ça, t'as l'impression que ta peau est floutée, ok ? T'as l'impression ? Alors, le combo sur hâte et ça, voilà, 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 c'est tellement beau, mais c'est tellement beau, donc ça définitivement, investissez, prenez les heat cosmétiques, ils sont tellement beaux, ils sont, regardez, la finesse du poil, c'est magnifique, ça, celui-ci, je mets mon bronzer avec, ça se diffuse trop bien et toujours. S'il ne devait rester qu'un pinceau contour des yeux, et là, c'est pour poudrer parce que vous savez que je déteste la houppette, ce serait le Will Techniques comme ça parce que ça, c'est un indispensable, clairement, je ne me maquillerais pas si je n'avais pas ce pinceau parce que je ne me verrais pas poudrer avec autre chose, à la limite, je me verrais poudrer avec celui-ci, mais il est un peu gros, vous voyez, mais je ne me verrais que poudrer avec celui-ci de par sa finesse, sinon, c'est le Will Techniques, le Setting Brush. On passe à quoi ? Les lèvres, les lèvres, les gars. S'il ne devait rester qu'un crayon à lèvres, un petit prix, sans hésitation, le Sephora, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, regardez, il est hyper bien pigmenté à petit prix, il tient bien, rien à dire, ni trop gras, ni trop sec, le parfait combo pour que ça tienne toute la journée, ok ? S'il ne devait en rester qu'un, un peu plus onéreux, ce serait les Huda Beauty, franchement, je les trouve magnifiques. ceux-là ont une tenue un petit peu moins bonne, mais ils sont un peu plus gras, vous voyez ? Voilà. Lesquels je choisirais entre les deux ? Si je dois avoir un tenu impeccable pour toute la journée, le Sephora, si par contre, ça ne me dérange pas de faire des retouches dans la journée, ce serait celui-ci. S'il ne restait qu'un baume à lèvres, ce serait les Lip Glow, ok ? J'ai effectivement délaissé les Lip Maximizer pour vous aller voir qui, vous le savez déjà si vous avez suivi toutes mes vidéos, mais s'il ne restait qu'un baume à lèvres, ce serait quand même les Lip Glow parce que ce n'est pas les plus hydratants, mais j'aime en fait, j'aime la tenue, j'aime le packaging, j'aime l'odeur, j'aime tout. Voilà, ils sont confortables, ils sont agréables, donc voilà, Lip Glow. S'il ne devait rester qu'un baume à lèvres adapté au pH de mes lèvres, ce n'est pas de la triche, ce n'est absolument pas de la triche, ok ? Sans aucune hésitation, le Givenchy, le Rose Perfecto. Ça, j'ai hésité, franchement, j'ai failli vous virer lui, mais je sais que tout le monde n'aime pas forcément les trucs adaptés au pH des lèvres, mais du coup, moi, s'il en restait qu'un, ce serait lui, et du coup, j'ai oublié le gloss qui va avec, il est dans mon sac, s'il ne devait rester qu'un gloss qui s'adapte au pH des lèvres, qui est confortable, un petit peu lissant sur les lèvres, ce serait, pareil, le Rose Perfecto, mais Forma Gloss, en la même teinte 001, par contre, il est moins, il a moins l'effet rosé que celui-ci, ok ? Mais voilà. S'il ne devait rester qu'il y a un baume à lèvres hydratant. Ce n'est pas de la triche, je suis désolé les gars, ce n'est pas de la triche, ok ? Baume à lèvres teinté, baume à lèvres qui s'adapte au pH des lèvres, en plus celui-ci, il est nourrissant, il est incroyable, et un hydratant, le By Terry, tout simplement, le By Terry, il est magnifique, c'est le Hyaluronic Hydra Balm. En fait, il a la pigmentation d'un rouge à lèvres, concrètement, il a la pigmentation d'un rouge à lèvres, mais le fini très glossier, non, pas très glossier, il n'y a plus glossier, mais un fini vraiment crémeux et un peu glossier, et surtout, le confort d'un baume à lèvres bien hydratant. Voilà, ce que vous voyez, magnifique, ça c'est des pépites, ça. S'il ne devait rester qu'un rouge à lèvres hydratant, alors là, ça n'a pas été dur, là, ça n'a absolument pas été dur, regardez, il ne bouge pas aussi, les crayons, ce serait les Yves Saint Laurent, là comme ça, les Love Shine, franchement, magnifique, t'as l'impression d'avoir un gloss sur les lèvres, voilà, la tenue n'est pas la meilleure tenue puisque forcément, plus ça glisse, voilà, plus c'est hydratant et glossy et moins ça tient sur les lèvres, mais ça fait soin en même temps, c'est tellement beau, tellement agréable sur les lèvres, t'as l'impression d'avoir une sorte d'huile un peu sur les lèvres, magnifique, cela, magnifique. S'il ne restait qu'un rouge à lèvres mat, et bien ce serait cela, les MAC, mais la reformulation, ok, donc c'est les Maximal Matte Lipstick de chez MAC, tout simplement, alors déjà l'odeur, ça sent le, le Kinder, la pigmentation incroyable, c'est mat, ok, donc ça tient toute la journée effectivement, par contre, c'est ni asséchant, ni plombant sur tes lèvres, tu vois, ça glisse, t'as un confort, tu fais ça, t'as le confort sur tes lèvres, donc ça, topissime. s'il ne devait rester qu'une encre à lèvres sans aucune hésitation, ce serait les Romandie que je prends, je prends ça sur YesStyle, pourquoi ? Parce que j'ai le bon ratio de tout, c'est-à-dire que j'ai la pigmentation mais je peux avoir un effet lèvres mordues, j'ai le confort, j'ai le rendu, quand tu l'appliques c'est un peu lumineux, etc., mais au fur et à mesure de la journée quand ça sèche, ça te laisse juste comme une encre à lèvres, vous voyez, ça c'est magnifique, seul regret, ça sent celui-ci sans la pastèque, je déteste la pastèque, donc voilà, mais bon, c'est pas grave et vous voyez, regardez, vous pouvez avoir un rendu hyper intense souvent dans mes vidéos, c'est ce que je fais, je le mets en couche légère, regardez, vous voyez la différence, ça a rosé un petit peu mes lèvres, pile comme je veux, et ça va me garder quand même la pigmentation tout au fur et à mesure de la journée, parce que même lorsqu'il sèche complètement, comme dit, ça va faire encre, là vous allez voir, je vais le laisser sécher et après je vais l'enlever, vous allez voir ce que je dis exactement, s'il ne restait qu'un baume à lèvres, enfin non, c'est pas un baume à lèvres, attention Sarah, t'es en train de t'enfoncer là, cherche bien Sarah, s'il ne restait qu'un Rescue, ça s'appelle Rescue Lip, ça s'appelle Rescue Lip, mais en fait c'est pour le côté lissant que je veux vous présenter, parce que jusque là, j'en ai qu'un autre lissant mais c'est un gloss, ok, s'il ne restait qu'un Lip Rescue lissant, accordez-le moi s'il vous plaît, ça de chez Tarte, ils se font plus, ils se font plus, vous allez pouvoir les retrouver, ah attendez, 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 je crois que je vous ai les trouvé sur un site, je vous mettrai le lien, si j'arrive à les retrouver, je vous mettrai le lien, sinon vous les retrouverez, soldes Sephora, à chaque fois que je vous ai partagé le bon plan, ils n'étaient à rien du tout, je crois qu'ils passaient à 7 euros en plus pendant les soldes Sephora, ils sont magnifiques, ces trucs là, c'est des sortes de baumes à lèvres, je dis sortes, ok, c'est des sortes de baumes à lèvres, glossies, mais qui te lissent les lèvres, voilà, il est là, c'est magnifique, ça c'est magnifique, je suis juste dégoûtée qu'il n'y ait pas plus de teintes et que voyez, moi cette teinte là, typiquement sur mes lèvres, elle ne se voit quasiment pas, c'est confortable, je les aime d'amour, franchement je les aime d'amour ceux-là, s'il ne restait qu'un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, qu'est-ce qu'il y a, s'il ne restait qu'un rouge à lèvres, ceux-là, cette gamme plus particulièrement, les Rimmel, pardon, Rimmel, Moisture Renew, lipstick rouge à lèvres, mais en fait ils sont hydratants, glossies, ils sont magnifiques, ça je le porte souvent quand je mets du rouge dans mes vidéos, c'est celui que je porte, regardez-moi la pigmentation, voilà, et Infinix Glossy, c'est magnifique, franchement ce truc, et en plus il sent bon, c'est confortable, c'est beau, j'adore, franchement j'aime trop, vous voyez, là je ne suis même pas parti dans du Yves Saint Laurent, truc machin, je suis parti vraiment sur du Rimmel, incroyable, s'il ne restait, qu'un gloss repulpant, voilà, la vérité, ça tiendrait qu'à moi Sarah, je ne vous aurais mis que des trucs repulpants, parce que vous savez à quel point j'aime les produits repulpants pour les lèvres, ok, mais tout le monde n'utilise pas du repulpant, ok, donc s'il ne restait qu'un gloss repulpant, et qu'un gloss presque même tout court, ce serait celui-ci, les Charlotte Tilbury, les Big Lip Plum Gasme, pourquoi, parce qu'ils sont repulpants, lissants, hydratants, un confort de fou, la pigmentation est top, ça reste longtemps sur les lèvres, j'adore, franchement, j'adore, 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 s'il ne restait, qu'un Creamy Lip Gloss, ok, les Butter Gloss, gloss crémeux pour les lèvres, ben voilà, s'il ne restait qu'un gloss crémeux pour les lèvres, ok, et notamment, encore plus, les trucs nude, vous voyez, ben les NYX, les Butter Gloss, franchement, petit prix, résultat magnifique sur les lèvres, ça c'est des, comment on dit, indétrônables, tu vois, c'est des incontournables à avoir dans sa trousse make-up, d'ailleurs, je vais vous faire bientôt une vidéo trousse make-up, alors, c'est pas les indispensables, ce sera plus trousse make-up débutante, ce que tu dois avoir, en fait, tu vois, ce que tu dois avoir, typiquement, tu dois avoir, j'en sais rien moi, si tu dois avoir une poudre pour dégoûter le make-up, etc., peu importe ton âge, ce sera la By Terry, ok, c'est non négociable, c'est la By Terry, ok, voilà, exemple, et donc, si tu dois avoir un gloss nude, ce serait les Butter Gloss, voilà, de chez NYX, ils sont magnifiques, regardez-moi ça, il est magnifique, et là, si tu n'aurais, si tu ne devais avoir qu'un, ben non, j'ai dit gloss repulpant, et là, Butter Gloss, donc si tu ne devais avoir qu'un gloss, voilà, tout simplement, c'est de chez Révolution Pro, c'est le Vegan Collagène Peptide High Shine Lip Gloss, ce truc, c'est de l'huile sur les lèvres, c'est magnifique, c'est confortable, bon, ben, ça reste un gloss, donc c'est pas hyper pigmenté, et en plus, ça ne tient pas toute la journée, mais il est tellement beau, il n'est ni repulpant, ni quoi que ce soit, mais je le trouve magnifique, franchement, et il sent trop, trop bon, il sent la vanille, la vanille gourmande un peu caramel, j'adore ces gloss, franchement, j'aime énormément ces gloss, je vais effacer, pour vous montrer, l'encre à lèvres, ok, je vais tout effacer, comme ça, vous allez voir, ce qui reste, ce qui ne reste pas, voilà, est-ce que vous voyez que l'encre à lèvres, voilà, et ça, donc j'en ai mis un petit peu, comme dit, si tu mets ça sur toutes tes lèvres et tout, et en fait, plus tu en mettras dans la journée, et plus à la fin de la journée, il te restera ça sur les lèvres, donc topissime, voilà, et là, vous pourrez voir que, malgré le gloss qui a, donc texture grasse, qui a évolué sur tout, et que j'ai frotté, il nous reste quand même les, le Sephora et le Kiko, non, c'est pas le Sephora, ça, c'est le McQueen, et le Kiko, et le crayon à lèvres, celui qui a survécu, c'est le Sephora, voilà, donc voilà, les garçons, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire, vous, quel est votre indispensable, dans chaque catégorie, votre fond de teint, s'il ne devait en rester qu'un, tu pars sur le désert, tu n'en emmenais qu'un fond de teint, qu'une poudre, qu'un truc, qu'un machin, faites l'effort, jouez le jeu, dites-moi s'il vous plaît, je vous fais de gros bisous, on se retrouvera donc, samedi, pour une nouvelle vidéo, en attendant, prenez bien soin de vous, et je vous dis à samedi, ciao !